Sous-titrage Société Radio-Canada On vivait en marocain, à l'extérieur en québécois. C'était bien, c'est bien vivre les deux cultures, sauf l'hiver. Pelleter la neige, on babouche, c'était froid, mon ami. Et je suis content d'être ici ce soir pour ce gala futur, parce que moi j'ai réalisé un rêve du futur. Récemment, je me suis marié, montre eux, récemment. Merci, merci beaucoup, merci, 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 merci beaucoup. Merci, il y a cinq ans. Et puis je suis vraiment très heureux d'être marié. Je ne l'ai pas amené avec moi ce soir, ma femme, parce que je voulais vous la présenter, mais je ne peux pas l'étudier beaucoup, elle est encore au lycée. Et j'ai vraiment... Mon père adore ma femme, mais mon père, lorsqu'il a rencontré la première rencontre, ça a été une catastrophe. Je vous explique, mon père a un français du bled, un peu de merde, excusez-moi, et il a un becherel de merde qu'on lui a vendu, un charlatan là-bas qui lui a vendu. Voici, becherel de Barbès, c'est vraiment extraordinaire. Et il a une règle spéciale, il fait des lapsus en français. Dans son becherel, c'est écrit, c'est un mot en français. Il sonne ou rime comme un autre mot en français. Tu peux l'utiliser comme un synonyme, il n'y a pas de problème. Exemple. T'as vu comment il fait chaud, Jean-Claude? Eh, c'est ça la clavicule. C'est grave. Imagine-toi lorsqu'il a rencontré ma femme, ma copine dans le temps. Papa, je te présente ma copine. Bonjour, ça va bien? Est-ce que ça va? Qu'est-ce que là, il ne parle pas? Eh, vous êtes très humide, hein? On dit timide. Non, non, elle a les mains moins timides. Ferme ton clapet. Mais tu vas voir mon fils, c'est un bon garçon. Elle donne beaucoup d'infection. Donne-lui l'infection. Vas-y, donne-lui. Est-ce qu'il y a des couples mariés ce soir? Des couples qui se sont mariés? Qui sont déjà mariés? Mariés, mariés les couples? Oui? Oui? Oh là là, vous êtes diabétiques? Qu'est-ce qui se passe? Marier oui ou non? Oui? Voilà, merci. Oh, on ne veut pas le dire. Ah non, il ne faut pas trop... Mais écoute, vous allez m'expliquer un truc. Pourquoi on découvre plein de surprises, plein de côtés obscurs sur notre femme, une fois mariée et pas avant? Je vous explique. Moi, j'ai connu ma femme avant le mariage très, très timide. Pas humide, mon truc. Très, très, très. Vraiment dans le sens du terme, timide. Je vous jure, elle a toujours peur de déranger. Ah, je ne veux pas déranger. J'ai peur de déranger. Elle congue sur la porte du frigo avant de m'ouvrir. Ah, banane tout nue. Désolé, je ne l'ai pas déranger. Mais une fois mariée, elle est venue avec moi à Paris et elle a fait un truc qui a remis en question sa timidité en une fraction de seconde. Je t'explique. On rentre dans une pâtisserie fondée en 1725. On ne voit pas ça souvent au Québec. On entre, on voit une madame assez âgée à la caisse. Je lui demande. Je suis sceptique. Je dis, madame, je m'excuse. Il y a juste ma femme et moi ici. Franchement, c'est vrai que ça a été ouvert il y a 300 ans. Je ne m'attendais pas à ça. Très méchante. Mais c'est écrit devant, merde! Et ma femme lui répond un truc. Je ne la reconnais plus. T'en fais pas, chérie. Je pense qu'elle était là le jour de l'ouverture, elle. Mais d'où ça sort, ça, mon treudo? C'est comme si avant le mariage, les femmes, ça se retiennent. Ça n'ose pas trop en dire. Puis une fois qu'elles sont mariées, me voient ici! J'ai failli rester coincé. Excuse-moi. C'est quoi cette histoire? Avant le mariage, ma femme, mon treu éternuait. C'était mignon, comme on dit au Québec. C'était cute. Excuse-moi. Je ne voulais pas faire de bruit. Excuse-moi. Dès qu'elle a entendu, je vous prononce, mari et femme. « Ça! » « Ah, quoi! » Je vais aller éplucher des carottes, moi. Avant le mariage, ma femme se mouchait, montre-eux d'avoir de prendre un mouchoir. C'était gracieux. On avait dit les grands balais suisses. Comme ça. « C'est ça! » « C'est ça! » « Je vous prononce, mari et femme. » « J'ai comme la culotte de prise ici, là. » « Avant le mariage, mon treu, ma femme riait. Oh, quel rire! » « Marie et femme. » « Ah! » « Ah! » « Tiens, on sait que tu fais ça, la folle. » « Pourquoi tu fais ça? » « Mais pourquoi tu la prends une fois mariée? » « C'est pas juste pour nous. » « Je suis au restaurant, on est mariés. » « Je lui raconte une blague. » « Ah! » « Ah! » « Bouge pas. » « Je vais prendre la facture, s'il vous plaît, l'addition. » « C'est paré. » « Peggy, la cochonne, va payer pour elle, hein? » « Ah! » « Ah! » « Elle cherche des truffes. » « Vas-y! » « Je cherche des truffes. » « Je n'ai pas dit ça. » « Mais ça, c'est des choses cute, mignon. » « Comme on dit au Québec. » « Ouais, c'est correct. » « Tu les acceptes. » « Au début, c'est un chat. » « Après, c'est bon. » « C'est cool. » « Yes. » « Il y a une chose que ma femme fait, mon truc. » « Depuis qu'on est mariés. » « Arrête de rire. » « Tu sais même pas de quoi je te parle, OK? » « Elle fait un truc qui m'a effrayé pour le restant de mes jours. » « Je te parle d'une peur. » « Une vraie peur. » « Depuis ce temps-là, j'ai... » « C'est pas une peur normale. » « C'est quoi une peur normale pour toi, hein? » « Te faire poursuivre dans une ruelle par Jason et sa tronçonneuse. » « C'est pire que ça. » « C'est quoi une peur normale pour toi, c'est quoi? » « T'asseoir dans un avion, entendre le pilote dans le micro faire... » « Nous allons maintenant décoller vers un monde meilleur. » « Allah ou Allah. » « Ça existe. » « Ben oui, Egypter. » « Mais moi, ce que je te parle... » « C'est trop rapide. » « Excuse-moi. » « Il est malade, lui. » « Moi, je te parle d'une vraie peur. » « Une vraie peur. » « Écoute-moi, ma femme, parfois, dort les yeux ouverts. Ça, c'est plus de la peur, mon truc. Ça, c'est de l'exorcisme live. » Première fois que ça arrive, on est dans le lit, j'écoute la télé, je zappe et j'essaie d'avoir une conversation avec elle, mais je ne peux pas. Parce qu'elle, dès le contact, son visage au tissu, elle s'endort. Elle s'endort en me parlant. J'ai acheté un... Je l'entends respirer à côté de moi. Et là, le cauchemar, elle a commencé, mon truc. Elle se retourne vers moi et elle me fixe. Elle dort les yeux. J'ai ouvert et la vie que j'ai eu peur, elle a fait exprès. Elle respirait plus fort. J'étais sûr que, comme dans le film L'Exorcisme, sa tête allait faire un 360. On va chercher un cookie dans la cuisine, petite poudain. Ma femme vient d'une autre planète. La tienne aussi, arrête de rire. Elle n'est pas d'ici. D'ailleurs, combien de fois on va ignorer ? Combien de fois, les gars, on va arrêter de faire les durs ? On va l'avouer ? Combien de fois, on va attendre et on va avouer qu'elles sont plus intelligentes, plus rapides que nous ? C'est pas vrai, les filles. Vous êtes pas plus... Oui ? Ouais ? Voilà ? Madame, c'est pas vrai ? Voilà ? Madame ? Ouais ? Vous pouvez répondre, hein ? On n'est pas au cinéma, il n'y a pas un écran, ici. Pourquoi il n'y parle, Thomas ? Pourquoi il nous parle, Thomas ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est interactif, cette merde-là. Qu'est-ce qu'il se passe ? On va lui répondre. Consonne, monsieur. Consonne ! C'est vrai, elles le sont ! Elles sont plus dures que nous, plus... On dit au Québec, plus tough, plus dures. Oui ! Elles passent à travers des cancers comme une grippe. Nous, une grippe, les hommes ! Pense-y, mon homme ! Pense-y ! Deux secondes ! Elles sont plus fortes que nous. Elles ne sont pas d'ici. C'est des femmes bioniques. Regarde, j'ai tout réfléchi. Regarde ça. Les femmes... Nous, les hommes, on peut pas, comme les femmes, saigner pendant cinq jours sans arrêt et ne pas mourir après. C'est impossible ! Hein ? Hein, c'est vrai ? Parce que... C'est pas vrai ou non ? Parce que... Hein ? Attends ! Parce que, elle, dans leurs semaines du mois, ça n'arrête plus ! Même Edouard dans toilette ferait... Moi, j'ai plus soif. Ciao ! Hein ? J'ai été voir mon père pour des conseils. J'en pouvais plus. Je dis, papa, 45 ans de mariage, aide-moi. Est-ce que ça arrête ? Ça n'arrête jamais, mon fils. C'est écrit sur la boîte. Always ! Merci, mon creux ! Bonne soirée ! C'est écrit. J'en ai démaré ! C'est écrit. C'est écrit. Sous-titrage FR ?